Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! Oh j'adore cette intro, ça veut dire qu'on commence une nouvelle vidéo ensemble ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je mange 24h végétarien ! Ça fait un an maintenant, ça y est, un an que j'ai arrêté de manger de la viande. Du coup je le symbolise avec cette vidéo YouTube, je suis trop contente ! Parce que vraiment c'est un combat un peu de tous les jours je trouve d'être végétarien. Parce que il y a des personnes qui essayent de vous influencer aussi. Oh c'est bon Myram, tu peux aller, tu peux manger un petit bout de viande, c'est pas grave. Bah non en fait, c'est ma conviction, c'est ce que je veux. Je veux plus manger de viande, écologiquement parlant et aussi par rapport à la cause animale. En plus de ça je suis pas hyper fan de la viande, donc je vous avoue ça m'arrange. Vous voyez quand on me proposait de la viande rouge saignante là ? Oh c'était vraiment un enfer pour moi, je me forçais à manger, c'était hyper dur. Hyper dur psychologiquement et hyper dur de me dire je me force en fait. Et honnêtement je pense qu'aussi ça s'est amplifié avec les vidéos du Go Clément notamment où on... Bref. Alors aujourd'hui, ça ne va pas être une journée type dans mon assiette parce que je vous avoue je cuisine pas. J'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner, c'est très compliqué, je suis tout le temps à gauche, à droite, dehors, je teste des restos, machin truc. Voilà la cuisine pour l'instant c'est pas ce que je fais le mieux on va dire. Mais, mais. Je vous emmène avec moi dans une journée où je vais tester deux restaurants, donc un le midi, un le soir. Et en fait on va voir si dans les restaurants que j'ai sélectionnés, on trouve facilement des substituts pour les végétariens. J'ai fait exprès de ne pas choisir des restaurants végétariens parce que ça existe, bien sûr à Paris maintenant tu trouves beaucoup de restaurants qui sont spécialisés dans le vegan, végétarien, etc. Mais moi j'ai voulu prendre des restos classiques et je me suis dit, est-ce que moi, personne végé, je vais dans un resto et je trouve facilement un plat qui me plaît aussi et qui me convient. Parce que souvent vous vous retrouvez dans des restos où vous mangez que des salades, voilà. Et moi honnêtement, la salade ça va deux minutes quoi, vous savez. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse une restaurant, une restaurant, pas du tout, une journée typique 24h dans mon assiette végétarien du coup. Voilà, dites-moi ça en commentaire, vous savez où ça se passe, vous savez où ça se passe et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Pourquoi ? Et je sais pas pourquoi je parle avec mes mains depuis tout à l'heure mais j'ai envie en fait, je crois que c'est mon corps qui a envie de danser aujourd'hui. Ce matin-là, en général, moi je me fais des bowl cakes, bananes, avoine, oeufs, mais parce que le midi j'ai au crossfit donc du coup je me dis ça me... ça me tient au corps. La brioche ! La brioche ce matin. La brioche parce que vous voyez j'ai limite les larmes aux yeux quand je parle de brioche. Je sais pas comment vous expliquer mais la brioche c'est une passion. Quand je l'ai en bouche, mes papiers elles font. Voilà. Et mon café au lait comme d'habitude. Alors juste pour vous préciser, je suis pas parfaite, ok ? Je fais les choses qui me semblent aussi bien pour moi et tout. Ce midi je vais manger dans un resto, ça s'appelle le Avocataria. Alors je sais que les avocats c'est une catastrophe écologique, ça c'est vrai. Mais j'ai des petits péchés mignons, genre notamment l'avocat. Je suis hyper fan d'avocat, j'adore manger de l'avocat. Je vais peut-être poser la question au propriétaire du resto ou au personnel. Je vais leur demander comment ça se fait qu'il y ait des avocats à cette époque de l'année quoi. Enfin, essayer de comprendre comment ça se passe aussi chez eux. Donc c'est pour ça que moi j'ai arrêté de manger de la viande par rapport à l'écologie. Mais c'est surtout la cause animale qui m'a fait arrêter de manger de la viande. Après voilà, comme je vous dis, je suis pas parfaite, je fais des choses qui sont pas bonnes encore. Et on a tous à apprendre, tous à progresser sur ça. Hop ! Oh là là ! Orgasme culinaire ! Depuis que je suis petite, c'était très compliqué pour ma famille de me faire manger de la viande. Jamais aimer ça, ni le poisson, j'aime pas ça. Je vais pas vous mentir, j'ai des moments où ça me manque. Notamment quand je vais chez ma grand-mère en Espagne. Et que tu as de la sobrasada. La sobrasada c'est de la purée de chorizo. Ça c'est une churie. Donc voilà, tu vas au McDo et que t'en as marre de manger le wrap chèvre parce qu'il y a que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et encore le McDo, je parle de ça, c'est pas un exemple non plus. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des moments où je me dis, j'avoue là j'ai envie d'un Big Mac quoi. Ou que parfois t'as des formules midi et en fait tu te rends compte qu'il n'y a même pas un plat végé de proposé dans le formule midi alors que ça vaut plus le coup. Enfin vous voyez, il y a plein de choses comme ça où parfois au quotidien tu te dis mais en fait c'est lourd d'être végé quoi. Ou quand on te dit mais pourquoi t'es végétarienne ? Je pense qu'on doit me poser la question tous les jours. En fait c'est ok, je lui réponds, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que pour les gens, être végé c'est genre truc de ouf quoi. Ah tu fais partie de ces gens là ? Mais attendez, on est comme tout le monde les gars. Voilà les petits loups, vous savez un petit peu tout, pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande. En tout cas la brioche pasquée, on va aller dehors. Tous les matins quand je prends ça, du fer, alors là j'ai commencé en fait il n'y a même pas une semaine je crois à en prendre. J'en prenais pas forcément avant et là je me suis dit allez Mimi essaye. Parce que c'est vrai que du coup vu que je mange moins de viande et je prends beaucoup moins de protéines, et bah je suis en manque un tout petit peu de fer mais pas un truc de ouf. Voilà, deux gélules le matin. Je finis de me préparer et on se rejoint au restaurant. J'ai changé complètement de tronche là. Le resto il est à Pastille. Un petit avocat. J'attends Maria qui est hors-tarde évidemment. Et du coup je vais regarder la carte, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour moi. Oh là là. Uefi, pancake, oeuf poché, guacamole, sauce tahini, radis passi. Ah oui en fait il n'y a que des trucs pour moi. J'ai trop bien choisi. Banana pancake. Il y a trop de choix en fait. Trop bien. Franchement j'adore le lieu. Il est chill de ouf. Il y a des smoothies comme ça aussi. Avocat, concours, menthe fraîche. En fait où je suis tous les jours vous pouvez bruncher. Par contre j'adore. J'ai pris un smoothie avocat, menthe, citron, verre, menthe fraîche, lait de coco bio, miel. C'est archi bon. Tu veux goûter ? Archi bon. Ça a le goût de menthe. C'est frais en fait. C'est délicieux. Ça, écoutez les amis, j'ai goûté parce que j'ai fait un raid sur Insta. C'est incroyable. Les pancakes sont incroyables. Il faut absolument que tu le goûtes. Donc j'ai pris un oeuf poché avec de l'avocat. Franchement ils sont super bons. La mousse d'avocat là. Je sais pas si c'est de la mousse mais c'est délicieux. Avec du houmous aussi. Regardez. En fait dans un plat il y a tout ce que j'aime. Le petit café avec du lait de coco. Et je pensais que le smoothie allait être lourd. Mais tu vois pas du tout. Il est hyper frais. Il est léger. Alors le pancake t'en penses quoi ? Delicios. Delicios. Ah ouais. Comment on dit en espagnol ? Delicioso. Delicioso. Ah ouais du bon bon ? Bien chocolat. Il y a un petit problème. Et Maria elle a pris un pain au lévin. Avec son petit houmous de pétrave. Un peu de chicon cassé de feta. Petite rose d'avocat. Et ça je sais pas ce que c'est mais c'est très bon aussi. Ah mais tu sais c'est des pousses d'épinards ça je crois. Ah ouais ? Ouais. Ah bah j'adore. Mais franchement ouais j'ai goûté ce truc. C'est super bon ouais. Regardez-moi ça. J'aime l'épaisseur du pancake. Non mais regardez-moi cette épaisseur en fait. C'est vraiment très bon. Et ça là ? C'est quoi en fait déjà ? Je pense que c'est du beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète ? On dirait un peu caramélisé. Ouais. Vraiment très bon. Crunchy. Crunchy. Donc c'est des chocolats en fait. C'est pas du Nutella. Mais c'est vraiment je crois c'est de la vraie... C'est fait maison en fait. Donc ça c'est un point en plus pour eux. Il y a un peu d'avocat là. C'est vraiment mon dossier. Vraiment. Bon du coup je suis rentrée de l'avocataria. L'avocataria. C'était succulent. Mais vraiment tout ce que j'aime en fait dans un restaurant. J'ai pu parler avec la gérante. Les plats sont faits maison et ça se sent. Comme je vous disais la pâte à tartiner fait maison c'était un délice. L'avocat... Enfin tout était bon de A à Z. Même mon café au lait de coco. Vous savez que c'est une passion pour moi. Moi je suis très exigeante en lait de coco. Et là pour le coup vraiment j'ai trouvé ça... Et j'abuse pas. En termes de rapport qualité prix c'est vraiment... Ça va. Genre par exemple mon café lait de coco il était à 5€. Par contre ça il est 12,90€ sucré 13€. C'est vrai que tu peux t'en sortir pour cher. Mais je trouve que vu que c'est des produits qui sont faits maison. Bah franchement ça vaut grave le coup. Du coup je lui ai posé la question par rapport aux avocats. Ils viennent d'où vos avocats en fait ? Alors elle m'expliquait. A la base elle avait un producteur de corse. Du coup elle prenait ses avocats là-bas. Sauf qu'en fait les avocats sont très petits. Et ils sont souvent en rupture. Donc du coup elle avait des problèmes d'approvisionnement. Et donc maintenant les avocats viennent d'Espagne. Et de je sais plus ce qu'elle m'a dit. Du Maroc je crois. En tout cas une adresse à noter si vous êtes sur Paris. Ils en ont 3, Bastille, Sentier et Gare de Lyon. Gare de Lyon. Et honnêtement trop gentil. Les serveurs trop gentils. Tout est nickel. L'endroit trop cosy. Voilà en tout cas je recommande. Là il est 16h. Donc honnêtement je vais pas prendre de goûter. Parce que ce soir je retourne au restaurant. Vous allez me dire mais comment elle fait pour manger tout ça ? Bah écoutez c'est de la passion tout simplement. Petite brume. Là je vais au deuxième restaurant. Il va être bientôt 19h j'y vais en voiture. Parce que là c'est les grèves en fait. On se repoudre. C'est les grèves du coup bah j'y vais en voiture. Ça me saoule un petit peu parce que je préfère prendre les transports. Mais bon bref. Du coup on va dans un balinais. Je sais pas si on dit ça comme ça. Enfin nourriture balinaise. Voilà. Trop cool. D'ajout en Jawa République. Dans le 11ème arrondissement Paris. Et moi il faut savoir que vraiment je crois que c'est ma nourriture préférée. Non à chaque fois je dis ça. Non c'est faux. J'aime tout. Genre à chaque fois je vous dis c'est ma nourriture préférée. Je me rends compte. En vrai si demain je devrais choisir un dernier repas avant de mourir. Je sais pas quoi choisir. Vraiment c'est compliqué quoi. Peut-être du sucré en vrai. Des pancakes. Ah non. Couscous. J'ai pas regardé la carte encore une fois. Parce que je veux voir s'il y a des options végées. En général il y a toujours des options végées dans le genre de restaurant. J'ai trop envie de Coca Zero. Je sais je veux resto et tout mais j'avais trop trop envie. Donc là je vais ouvrir le Coca Zero. J'ai peur si je m'en fous partout la vérité. Attendez je vous pose. Ne jamais filmer en voiture c'est vraiment pas bien. J'ai réussi. Vous savez que j'en bois jamais en plus. Je rentre. Bonjour. Je profite qu'il y a personne. Les légumes croquants ce soit que Maison et Off au plat. En boisson j'ai pris un calamansi maison. C'est un jus à base de... Ah c'est de la clémentine. Non mais c'est fou ça. Ah c'est surprenant. Mais c'est bon. C'est pas trop sucré. Ça pétille. Ça goûte de clémentine. J'ai pris un piment les gars j'ai envie de mourir. Ma langue. Ah j'ai plus de langue là. C'est chaud. Je vais le goûter. Ah ouais ? Il y a des bons celui-là. Hum. C'est archi bon. J'ai jamais goûté un truc comme ça. Alors lait de coco. Non c'est quoi ? Rit au lait de coco. Les petits loups. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne pouvais pas trop parler dans le restaurant. Parce que je pense que vous avez pu l'entendre. Mais il y avait énormément de bruit autour. En fait vu qu'on était en haut dans une pièce petite. C'était pas très grand. Forcément il y avait énormément de bruit. Donc pour décrire ce que je mangeais. Enfin c'était très très compliqué. Honnêtement ce que j'ai pris c'était trop bon. Ça s'appelle du... Purée j'ai oublié. Ouais c'est ça. Nasi goreng. Et en fait honnêtement je me suis dit ouais c'est comme du rita. Enfin ça va avoir un peu le même goût. Mais pas du tout. Je sais pas ce qu'ils font de différent. Mais il y a un goût qui est vraiment ouais particulier. Et j'ai trouvé ça ultra bon. Après voilà moi j'ai pris avec du tofu. Enfin vraiment j'ai rien à dire. Super bien assaisonné. L'oeuf a été super bien cuit. C'était excellent. En entrée en fait j'avais pas trop le choix malheureusement en termes de plats végés. En fait il y avait que le houmous indonésien. Et en fait le houmous indonésien c'est avec du curry. Il y avait du sésame, du citron vert. C'était super bon. Et en dessert j'ai pris un riz gluant au caramel. Alors normalement c'est la mangue. Mais moi j'avoue je suis pas très très fan de mangue. Donc j'ai pris au caramel beurre salé. Bon en revanche je trouvais que ça manquait un peu de sucre. Donc je sais pas. Je m'étais pas imaginé ça comme ça. Je pensais vraiment que ça allait avoir un peu plus de goût, de saveur. Mais peut-être parce que j'ai pas pris la mangue. Peut-être que c'est pas un plat qui se fait avec du caramel vous voyez. Juste un peu déçue du dessert. Je vais pas vous mentir. Mais sinon dans l'ensemble c'était super bon. Les gens ils étaient super gentils. Enfin ambiance trop cool. Voilà en tout cas j'ai trop kiffé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le jour où vous regardez cette vidéo je suis déjà revenue de New York. Et du coup forcément je vais filmer des vidéos là-bas. Donc attendez-vous juste après à voir des vidéos sur New York. En tout cas si vous voulez voir une vidéo dans mon assiette en tant que végétarienne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je ferai l'effort de cuisiner. Enfin vraiment je cuisine. Mais c'est juste que je fais pas non plus des trucs de ouf quoi. En tout cas comme d'habitude plein de belles choses. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos proches vont bien. Positivité, joie d'humeur. A chaque fois je la fais celle-là. Joie de vivre, bonne humeur, amour avec un grand A parce que je vous aime. Et voilà je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve jeudi. Jeudi ouais je recommence à poster jeudi pour une nouvelle vidéo. Je vous aime fort. Love you ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501